Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3, 16 ou 1, qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement, sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra vous rendre dans le mode créatif de Fortnite et vous allez devoir rentrer le code que je vais vous dire dans un des pas de n'importe lequel. Donc moi je vais utiliser celui-là et je vais utiliser cette faille. Donc hop, je rentrerai le code qui est le 3, 8, 9, 0, 9, 5, 5, 6, 2, 9, 0. Et là je mets point d'interrogation, V égale 19. Voilà, comme ceci. Donc entrez ce code et ensuite vous acceptez et là vous allez tout simplement attendre que la map se charge. Donc attendez, je regarde un truc. Ok. Donc quand la map est chargée, vous allez rentrer dedans tout simplement et vous allez voir, c'est très très facile, très simple à réaliser. Donc là on attend que ça se charge. Hop, hop, hop. Donc ça c'est le nouveau mode créatif au cas où. Voilà, depuis la nouvelle mise à jour. Donc ok, la map est chargée, hop, vous rentrez dedans. Là ce que vous allez faire, c'est appuyer sur triangle et poteau. Vous supprimez le code créateur qui était là, vous mettez SCM en majuscule ou en minuscule. Ensuite vous appuyez sur carré pour accepter et vous êtes les plus BG des BG. Et merci à tous ceux qui le font. Après ce n'est pas obligatoire ce petit truc là, mais c'est juste un petit instant promotion. Alors quand vous avez noté le code ou vous ne l'avez pas noté, peu importe. Vous appuyez sur options et vous allez dans paramètres. Et là vous allez lancer le jeu tout simplement comme ceci. Paramètres menu, lancer le jeu. Donc quand le jeu est lancé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez près des boules, si je ne me trompe pas. Et là normalement il y a un bouton caché. Voilà, il est juste ici. Donc il y a un bouton caché à appuyer carré pour interagir. Quand vous allez appuyer dessus, là normalement vous allez gagner des XP sans rien faire. Regardez, là je gagne. J'ai commencé par 30 XP je crois. Je vais regarder un autre truc. Je vais regarder le YouTuber américain quand il l'a fait, combien lui il gagnait. Là je suis déjà à presque 1000 XP. Je suis à 500 XP en quelques secondes, 10-15 secondes. Donc l'américain quand il le faisait, lui c'est complètement cheaté lui. Attendez, je vais vous montrer un extrait de l'américain quand il le fait. Lui il a gagné directement 6000. Dès qu'il a appuyé sur le bouton il a gagné 6000 XP. Donc voilà, ça vous prouve bien que vous pouvez gagner énormément d'XP. Donc ça dépend les comptes. Moi là j'ai un compte que j'ai déjà bien glitché avec. J'ai sûrement atteint, enfin j'ai sûrement un peu trop glitché avec. Mais voilà, c'est un peu aléatoire. Sur cette map là je ne gagne pas beaucoup d'XP. Sur les autres maps je pourrais gagner beaucoup d'XP. Donc là comme vous voyez, l'américain lui il a gagné 6000 XP directement. Ça monte super vite chez lui. Donc c'est possible que chez vous, si vous faites ce glitch, vous gagnez énormément d'XP comme l'américain. Après si vous gagnez moins, tant pis. C'est que vous gagnez moins et c'est à vous de voir si c'est intéressant pour vous ou pas. Bien entendu si vous gagnez 1 XP par 1 XP, je ne sais pas si ça c'est intéressant. Après c'est sans rien faire. Donc si maintenant vous allez dormir, vous avez 4 heures d'XP illimité sans rien faire. Qui vont tomber tout seul. Donc c'est plutôt intéressant je trouve. Tant qu'on ne fait rien, je trouve que ça reste intéressant. Alors bien entendu, c'est possible que les XP augmentent ou diminuent en fonction du temps que vous allez faire. C'est possible que vous gagnez de moins en moins d'XP ou alors c'est possible que vous gagnez de plus en plus d'XP. Ça varie entre les comptes. Mais si maintenant vous atteignez une limite, parce qu'il y a une limite d'XP sur le mode créatif que Fortnite a mis. Genre on ne peut gagner que 4 niveaux par jour apparemment. Donc si vous voyez que vous gagnez plus d'XP, ce que vous pouvez faire c'est ça en fait. Vous appuyez sur le bouton PS, vous fermez le jeu, vous ne quittez pas le mode créatif en appuyant sur option et quitter le mode créatif. Enfin non, vous fermez bien votre jeu. Comme je viens de le faire, là vous allez relancer votre jeu et je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Et je tiens à préciser aussi que le plafond d'XP en mode créatif, c'est uniquement en mode créatif. Vous pouvez gagner des XP en illimité sur le Battle Royale et gagner des XP en illimité dans Sauver le Monde. Donc c'est vraiment aléatoire, c'est vraiment que sur un mode créatif. Et c'est aléatoire aussi dans le sens où il y a des comptes, ils n'ont pas de plafond, ils ne sont pas plafonnés, ils peuvent gagner 100 niveaux s'ils veulent. Mais il y a des comptes qui sont plafonnés comme moi, j'ai beaucoup de mes comptes qui sont plafonnés, que je gagne plus d'XP ou je gagne que 4 niveaux par jour. Alors quand vous avez relancé votre jeu, ce que vous faites c'est que vous allez en mode créatif. Là c'est une astuce que Jason Bock m'a donnée, en fait c'est pour essayer de passer au dessus du plafond. Donc ça marche 3 fois sur 4, parfois ça ne marche pas, une fois sur 4 ça ne marche pas, mais 3 fois sur 4 ça marche. Donc vous allez pouvoir gagner plus que 4 niveaux, vous allez pouvoir gagner 20, 30, autant de fois que vous le faites. Donc là quand vous êtes dans le mode créatif, ce que vous faites c'est que vous faites option, quittez le mode créatif, voilà. Et ensuite vous allez retourner dans le mode créatif, donc vous attendez que ça charge, vous allez retourner dans le mode créatif. Donc hop, je relance le mode créatif, j'attends que ça charge. Et vous allez voir, si maintenant vous avez arrêté votre plafond, parce que vous voyez qu'au bout d'une heure vous gagnez presque plus d'XP, genre 10 par 10. Et bien si vous relancez de cette façon là, vous allez regagner comme si vous n'avez jamais fait le glitch. Comme si rien ne s'était passé quoi, comme si vous n'y avez jamais glitché. Donc là vous retaper le code 3 blablabli, point d'interrogation, V égale 19. Hop, voilà, vous attendez que ça charge. Et vous allez voir, si vous le faites chez vous, vous verrez bien que vous gagnerez autant d'XP que quand vous l'avez fait la première fois. Donc bien entendu, si vous avez gagné beaucoup d'XP, bien entendu. Parce que si vous n'avez pas gagné beaucoup d'XP et que vous faites cette méthode, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que la première fois que vous le faites, donc là maintenant si vous le faites et que vous gagnez des XP, vous relancez le jeu comme je suis en train de le faire. Là vous allez voir que ça va fonctionner. Donc là on appuie sur option, lancer le jeu. En plus c'est super simple, il suffit juste d'appuyer sur un bouton. Donc le bouton il est près des boules. Il est juste ici et je pense que vous pouvez le faire à plusieurs aussi. Moi je préfère le faire en solo, ça n'a pas de problème. Alors vous vous mettez ici au coin, vous avancez, vous avancez. Ah, j'ai un peu trop avancé. Il est où ? Ah voilà, il est là. Hop, il est là. Vous voyez, je regagne 30 par 30 comme si je ne l'avais jamais fait. Donc c'est une astuce pour dépasser le plafond des 4 paliers par jour. Donc voilà, voilà. Ah oui, et dernière petite information. Pour les maps God Mode, pour l'instant il n'y a pas d'afterpatch. La map God Mode elle est patchée, mais dès qu'il y a un afterpatch, ne vous tracassez pas. Je vous tiendrai au courant et je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter comment on fait. Après on peut toujours trouver des alternatifs, parce que là j'en ai trouvé des alternatifs avec mon poteau Sniped. Je lui ai fait une grosse dédicace. Donc je pense que la prochaine vidéo que je vous présenterai, c'est une map où justement j'utilise une sorte d'afterpatch. Une ancienne méthode qui fonctionne toujours pour pouvoir apporter des poissons ombres dans une map. Et pour pouvoir gagner des XP en illimité très facilement et très rapidement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace !